salut et bienvenue dans les unboxings du bled aujourd'hui on déballe la creality falcon 2 12 watts qui est une graveuse laser et oui je fais cette intro en voix off parce que j'ai complètement chié mon intro en vidéo mais au moins ça me permet de vous montrer des petits close up de la machine donc c'est parti on va déballer ça comme il se voit la graveuse est déjà assemblée en fait c'est bon j'aime beaucoup les boîtes bien organisées donc là on voit autour on a donc la machine cap d'alimentation avec chargeur ici des lunettes de protection bon reprenons ok donc là on a un tuyau ici que j'ai écrasé des petits stickers, le manuel, des petits échantillons de bois c'est sympa pourquoi déteste un câble usb on a aussi une brosse des pattes sûrement pour surélever la machine et un petit accessoire de calibration ensuite ici on a ça c'est le air assist donc c'est une petite pompe qui va sûrement se connecter au tuyau qui est là et donc qui va souffler de l'air au niveau du laser pour évacuer la pulsée très cool que ça vienne avec parce que la plupart des lasers il faut l'acheter c'est pareil ici on a l'élément principal le fameux laser donc d'une puissance de 12 watts fait 155 nanomètres c'est assez compact je m'attendais à quelque chose de plus gros mais ça pèse son poids une petite boîte d'accessoires des vis ou des usb d'autres pattes donc ça c'est les pattes avec le caoutchouc donc ça doit être les dernières pattes qu'il y en a ah oui ça c'est une plaque aussi ça va être pour mettre en dessous et pouvoir faire nos premiers tests de gravure on va tout de suite mettre les pattes pour éviter d'abîmer les choses en dessous comme vous pouvez le voir on a plusieurs trous donc on peut changer la position des pattes si jamais on veut faire passer des grosses planches ou des grosses plaques en dessous moi je vais la mettre au milieu donc si on récapitule on a donc le cadre principal de la machine ici on a un petit bouton d'arrêt d'urgence les boutons pour déplacer donc le laser qui va se fixer ici comme ça voilà ici on a donc l'arrivée d'air qu'on va brancher au petit meubil ici qui a l'air vraiment très très cool donc on va assembler tout ça on va commencer par le laser 3d printing in the street evangelist rien que ça voilà le fameux laser c'est une petite vitre pour qu'on voit sans s'exploser les yeux en dessous le laser voilà je sais pas si on voit bien là on a des codes couleurs pour les petites leds qu'il va y avoir je crois sur le dessus ah voilà elles sont là les leds des branchements ici WSB et ça c'est un bouton donc ça se glisse dedans et il y a des petites vis pour pouvoir ajuster la hauteur comme vous avez pu le voir ici j'ai un petit jeu au niveau du laser et il provient en fait du chariot sur lequel est fixé le laser qui est pas bien serré et c'est pas normal du tout c'est sûrement arrivé pendant le transport donc il va falloir régler ça avant de continuer en fait c'est cet écrou là qui est excentrique et donc on va pouvoir tourner pour ajuster en arrière il y a une petite roue je vais vous la montrer voilà et en tournant cet écrou là on va venir la rapprocher du rail et ça devrait corriger notre problème ah oui bon là ça bouge plus du tout mais c'est peut-être un petit peu trop serré c'est vraiment important si vous faites cette opération de pas trop serré car sinon le chariot aura du mal à se déplacer latéralement et les moteurs vont forcer et ça sera pas bon pour la machine je vous recommande simplement de trouver le juste milieu entre un chariot qui a pas trop de jeu et un déplacement latéral qui est bien fluide et là on voit pas trop parce que je sais pas cadrer mais j'utilise le petit outil fourni par Creality pour ajuster la bonne hauteur par rapport au matériau en fonction de ce qu'on veut faire je vais le montrer juste après on serre ça et voilà la hauteur est censée être réglée sur la plus élevée ici et maintenant on va connecter tout ça on commence avec le tuyau d'air qui est juste ici on peut l'enlever des petits clips comme ça et en fait il vient se brancher ici et ça ici donc l'alimentation du laser vient se brancher dans la petite boîte qui est là et voilà et là on peut remettre ça dans les petits clips très pratique d'ailleurs on a également des petits scratchs ici pour venir attacher le tuyau d'air et l'alimentation ensemble c'est vraiment très cool et voilà donc on s'assure que ça peut bouger librement sur toute la largeur comme ça ici c'est déjà relié et ça peut bouger pareil sur toute la largeur comme ça maintenant on va s'occuper de la pompe à air qui va venir se brancher au bout de ce tuyau là mon atelier est très propre ok il est installé sur des petits on enlève le petit capuchon là comme ça et ça se branche là dessus ici on a un petit filtre apparemment donc on a un petit filtre au coton pour vérifier de temps en temps pour que ça ne fasse pas la pompe on remet ça et donc la pompe vient se connecter sur le coté de la machine donc juste ici et donc ce que ça permet de faire donc ça va déjà alimenter la pompe et en plus on peut contrôler le débit d'air ici avec une petite molette on peut l'éteindre ou le mettre au maximum ou une position entre les deux pour l'alimentation ça se passe de ce coté donc on a le bouton pour allumer et éteindre et donc le chargeur on peut venir le brancher ici on a également une prise USB-C pour se connecter à l'ordinateur et un port micro SD pour pouvoir mettre des fichiers et laisser la machine opérer toute seule merci Creality j'adore donc voilà tout est connecté la machine est prête à fonctionner normalement et dans le petit kit d'accessoires on a également des clés qui viennent se mettre ici donc c'est vraiment une clé pour la sécurité on ne peut pas lancer le laser si c'est à votre donc là on va le mettre à ON comme ça et on va aller se connecter à l'ordinateur super ordinateur on va brancher la petite clé USB qui est fournie avec apparemment il y a des fichiers dessus c'est très cool dans la clé USB il y a tous les manuels et des vidéos aussi pour montrer comment faire et donc il y a même le unboxing la chose que je suis en train de faire et il y a aussi quelque chose qui explique comment faire la mise à jour de la machine et du laser je vais le faire tout de suite je vous conseille de faire comme moi et d'aller directement sur le site de Creality pour récupérer les dernières versions des firmware parce que sur la clé USB ils ne sont pas à jour donc pour faire la mise à jour il faut commencer par formater la carte micro SD qui est fournie et voilà et ensuite on prend les fichiers qu'on vient de télécharger et donc on va commencer par le master donc il y a le master et le laser à mettre à jour donc en premier le master là on peut retirer la clé prendre la petite carte micro SD qui est dedans et on peut venir l'insérer ici voilà ouh là là c'est le premier allumage je ne sais pas ce qu'il va se passer voilà on va mettre ça et on fait ça ouh et donc c'est normal que ça bip parce que ça a fait la mise à jour et voilà la mise à jour est finie on voit que la petite lumière ici s'allume verte et on a la pompe qui s'est mise en marche on va éteindre enlever la carte SD on va faire la mise à jour du laser pour la mise à jour du laser c'est la même chose sauf que là il faut qu'on garde la carte micro SD dans la clé USB et qu'on mette le petit adaptateur USB-C pour pouvoir brancher ça dans le laser juste ici et voilà et donc là on fait la même chose on va allumer et la mise à jour devrait se faire je pense que c'est bon les leds ont arrêté de clignoter donc on va pouvoir éteindre on retire le USB et donc là normalement on est prêt à fonctionner j'ai allumé le laser et je l'ai relié à l'ordinateur donc là je suis sur laser GRBL qui est un logiciel gratuit pour pouvoir générer des fichiers pour ce genre de machine et aussi les contrôler à distance donc là normalement je peux bouger je ne l'ai pas encore essayé et ça marche super et on peut voir ici quand on envoie la commande $$ on obtient tous les paramètres quand même bien fait et puis là on va charger un petit fichier entrer les paramètres de la machine et lancer ça bon alors je viens de charger le fichier par défaut de Creality j'ai réglé la machine normalement comme il faut et il va rester juste à cliquer sur play pour voir ce que ça donne on va se préparer à arrêter si besoin on voit que c'est en train de graver ça va beaucoup plus vite que mon autre graveuse pour vous donner une idée voilà la vitesse de la Falcon 2 en ce moment donc on est à 6000 millimètres minutes je crois et voilà la vitesse de la mienne donc voilà j'espère que ce petit unboxing et test vous a plu voilà on a réussi à faire ça je veux faire beaucoup plus de tests mais j'attends de recevoir une boîte pour pouvoir mettre la machine dedans et éviter de respirer la fumée parce que rien que pour faire ça ben ça sent déjà le bois de premier parti bon juste parce que au ZEF la fumée j'ai quand même lancé un fichier de découpe c'est le fichier de base fourni par Cura juste pour voir je sais pas si on voit mais la fumée qui sort en dessous de la planche c'est vraiment pas du tout adapté on voit que la pièce se décolle et tout mais c'est parce que j'avais trop envie de voir ce que ça donne ça va sûrement faire nappe mais c'est pas grave au moins on voit que ça coupe et le dessous de la pièce normalement il faut un petit plateau en nid d'abeille pour pas que ça brûle le dessous là on va sûrement avoir le dessous brûlé mais bon c'est pas très grave et voilà le petit test de découpe ah ouais la coupure est ultra nette waouh c'est hyper cool et ça a pris 6 minutes bon faut pas regarder derrière évidemment ça va être mieux quand j'aurai mon plateau en nid d'abeille merci et salut merci et salut merci